Musique Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog Aujourd'hui je démarre Officiellement les vlogs du challenge De la place miroir, je suis trop contente Du coup je vais essayer de vous faire Un vlog par semaine On va voir comment je tire le rythme Alors là quand je débute on est pas encore Le 1er juillet, le challenge n'a pas commencé En fait on est le 29 juin Mais je vous explique Le 1er juillet Je reviens en présentiel Le 1er juillet je reviens en présentiel Au travail, donc à mon stage Et du coup Je vous ai déjà expliqué mille fois Mais je me lève à 5h du matin Et je rentre très très tard Parce que j'ai beaucoup d'heures de train C'est pas dans la ville où j'habite C'est vraiment un petit peu plus loin En gros aller-retour j'ai 5h de transport Donc j'ai pas beaucoup le temps De lire le matin ni le soir En fait je suis juste claquée Par contre je lis sur liseuse dans le train Donc voilà Je pense que je vais quand même essayer De bouquiner un peu dans le train Mais je sais pas trop quoi Et en plus je suis claquée Parce qu'on a déménagé C'était totalement imprévu Mais en fait on a pris Un appartement dans le même immeuble Mais plus grand Qui s'est libéré Et voilà Donc là on y est C'est le bazar Mais voilà J'ai essayé de vous faire un vlog Déménagement Je sais pas du tout ce que ça a donné On verra bien Je sais pas quand est-ce qu'il sortira Mais voilà Et bref Je vous ai surtout fait ça Tout de suite Parce que Je voulais piocher avec vous Ma première lecture du challenge Donc dans ce petit bol J'ai mis le nom des 21 arches De la place miroir Et donc du challenge Et du coup On va piocher pour savoir Ce que je vais lire Il y a des livres Que j'ai pas encore en ma possession Alors Petit aparté Je suis vraiment désolée Pour le bruit Mais en fait Mais en fait L'appartement qu'on a pris Il est côté rue Et plus côté jardin On va dire Et c'est une rue Qui est très 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 passante Donc ça c'est un petit peu le défaut Donc ça c'est un petit peu le défaut Mais bon Il est vraiment beaucoup plus grand Il y a une pièce en plus et tout Donc Ça compense largement Bref Piochons piochons Du coup On est tombé sur Zéphyr Donc c'est un livre De moins de 200 pages Et avant Je crois que j'avais mis Dans ma pile à lire Que je vous mets juste ici J'avais mis The Promise Neverland Il me semble Mais en fait J'ai vachement changé Ma pile à lire Et Et là maintenant J'ai dû mettre La fille au moins magique Et là maintenant J'ai dû mettre La fille aux mains magiques De Enendi Okorafor Et Zariol Qui est un roman de fantasy Inspiration africaine Avec des illustrations et tout Enfin j'ai trop hâte De le lire Cela étant dit J'aurai pas le temps De le lire Avant Samedi je pense Puisque jeudi vendredi Je suis en présentiel au boulot Donc je le commencerai Samedi dimanche Et jeudi vendredi Je pense que je lirai Un livre sur liseuse Je suis désolée Il y a des moments Où il y a vraiment plus de voitures Que d'autres C'est insupportable Je sais pas comment ça rend A la caméra J'espère vraiment Que c'est pas trop insupportable On verra Mais bref Je disais Oui jeudi vendredi Je pense que je vais lire Un livre sur liseuse Et je pense que Le choix va se jouer Soit entre Une saison douce De Milena Agus En plus Il y a des gens Qui flaxonnent Soit Le dernier été en ville De je ne sais plus qui Mais voilà Bon Et bien sur ce Le challenge n'a pas encore commencé Donc on attend Hello tout le monde On est vendredi 2 juillet C'est donc le deuxième jour du challenge Hier j'ai rien lu du tout Je suis trop triste Mais en fait hier Je suis retournée à mon stage en présentiel Et donc réveil à 5h du matin Ça faisait super mal Et dans le train Je sais pas J'étais trop à l'ouest J'avais pas du tout envie de lire Donc j'ai pas lu du tout Et au final J'ai fait pire que tout J'ai juste regardé des vidéos Sur mon téléphone Ce qui m'a bouffé toute ma 4G Toute ma connexion Là je sais pas trop J'ai pas les bons termes Mais bref Le fait est le même Ensuite dans le train du retour Pareil Pas du tout envie de lire Donc pas lu Je suis arrivée à la maison Vers 20h Et claquée 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 Trop mal à la tête Donc pas lu non plus Donc trop triste Mais J'ai plein de livres Qui sont arrivés dans la pile à lire C'est une catastrophe Et du coup Et ben Ce matin j'ai quand même un petit peu lu La fille aux mains magiques Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup 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 J'ai trop envie de le continuer Mais Là comme on vient de déménager Je vous raconte pas On est J'ai l'impression qu'on a mille trucs à faire Là mon copain est parti chez Ikea Avec son beau-père Ils vont nous ramener des meubles Donc Je sais pas si j'aurai le temps de lire Et ça me saoule Ça tombe trop mal Enfin Je suis trop contente d'avoir déménagé C'est vraiment une belle opportunité Et tout Ça s'est fait Ça s'est fait comme ça Super vite On a pas trop trop eu le temps De songer à quoi que ce soit Mais Là où je suis un petit peu triste C'est que ça tombe pile pour le début de mon challenge Alors que J'ai un milliard de livres à lire Et que j'ai trop envie de lire Mais je pense quand même Que je vais réussir à trouver du temps Pour bouquiner aujourd'hui Et Là je vais vous montrer du coup Tout ce que j'ai eu En fait Il y a 3 3 3 3 3 raisons Pour lesquelles j'ai chopé des nouveaux livres Alors primo En ce moment Du 28 au 2 juillet Du 28 juin au 2 juillet Donc ce sera trop tard pour vous Quand vous verrez ce vlog Mais bon Voilà Désolée Il y a les Hop All Stars Donc c'est en fait Plein d'éditeurs Qui mettent Leur livre Au format numérique A seulement 1,99 Et en fait Le truc c'est que Ça dure du 28 au 2 Mais tous les jours C'est des livres différents Donc Je suis un peu dégoûtée Parce que Mercredi J'ai loupé un livre Qui me tentait de ouf Vita Nostra Donc de Marina Et Sergei Diachinko A seulement 1,99 Ça aurait été une aubaine Mais du coup Hier j'ai chopé deux bouquins Le premier c'est Rêveur Zéro De je ne sais plus qui Mais qui était Justement dans ma pile à lire Et qui me tentait Donc Tant mieux si je l'ai chopé A ce prix là Et le deuxième Je ne le connaissais pas du tout C'est Dans la Lumière Alors je ne sais pas du tout Ce que ça vaut Mais je me suis dit A ce prix là Ça a l'air sympa Le résumé me tentait bien Et tout Donc on va voir Ensuite J'ai reçu Un service presse Donc je vais vous le montrer Et ensuite Donc au stage Ils reçoivent des services presse Comme tous les organismes Qui organisent des festivals Des choses comme ça Et ils nous ont dit Voilà Vous pouvez faire un peu votre marché Donc on est un peu arrivé J'ai l'impression Quand même En bout de course Quand il n'y avait plus Tout 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 Les autres livres Mais j'ai quand même pu Choper des choses Qui ont l'air sympa Donc je vais vous montrer Tout de suite Bon je suis désolée Pour la lumière Et le bruit Parce qu'en fait Je ne maîtrise pas encore Ce nouvel appart Je ne sais pas où me mettre Pour que ce soit plus efficient Pour la lumière naturelle Pour tourner Et on est dans une rue Qui est quand même très bruyante Avant dans l'ancien appart En fait on est resté Dans le même immeuble Avant dans l'ancien appart On était de l'autre côté Donc côté court Côté jardin C'était assez cocooning Et tout Mais c'était plus petit Et là c'est plus grand Mais du coup c'est vrai Qu'il faut qu'on s'habitue au bruit Parce que du coup C'était quand même très bruyant Et là on a les fenêtres fermées Mais je ne sais pas si Enfin on entend quand même Les voitures quoi Donc je ne sais pas Comment ça rendra Alors 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 Donc ça c'est le service presse Que j'ai reçu Des éditions Snag Donc c'est l'autrice Johanna Marine J'espère que je prononce bien Je ne sais pas si on doit dire le S Qui m'a contactée sur Instagram Pour me demander Si il me tentait Et du coup L'éditeur me l'a envoyée En fait c'est du steampunk Qui se passe à la Nouvelle Orléans Au début des années 1900 Et il y a une enquête Ensuite Oula Ensuite de Virginie Salobir J'ai donc pris L'Ordre du signe Le premier tome Chez Gulfstream Il est trop beau Je ne sais pas du tout Ce que ça donne Mais il est trop beau Donc ça c'est Malibu Rising Je l'avais déjà acheté avant Mais il est simplement Dans ma vie à lire De Olivier Martinelli Aux éditions Léa J'ai Le Le roi des croles C'est pas trop trop Ce que je lis d'habitude Mais honnêtement J'étais assez curieuse Et puis L'auteur a l'air Vraiment vraiment cool Donc j'avais envie de tester Chez Les moutons électriques J'ai Le chant des cavalières De Jeanne Mariam Correz Et J'ai entendu Beaucoup de gens En parler En vraiment très 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 bien Vraiment Ça a l'air super cool Ça a l'air très Moderne Féministe Tout ce que vous voulez Donc c'est plutôt cool Ensuite J'ai pris une trilogie entière Je me suis dit Ils sont là Tant qu'à faire Autant faire C'est la rose de Jam De je ne sais plus qui Bon ça marque-là Chez La Talente Et en fait Oula Donc de Sandrine Alexis Et en fait je l'ai pris Parce que C'est de la fantaisie orientale Et j'aime beaucoup 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 La fantaisie orientale Donc voilà Donc c'est Tout entre grosses guillemets Pour Pour tout ça Mais honnêtement Ça m'a agrandi La pile à lire Fouette de quoi Du coup Je viens de terminer La fille aux mains magiques J'arrive plus à parler C'était super cool Je l'ai lu D'une traite en fait Et C'était super beau En fait c'est un Un petit conte Ça se lit comme un conte Comme une petite fable C'est très 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 beau C'est Un hommage A l'art Je trouve Et Vraiment C'est très doux Très tendre Très beau J'ai adoré J'ai adoré Et du coup C'est un livre illustré Il y a plein de jolis dessins Je vais essayer de vous montrer Enfin de jolis dessins Certains n'aiment pas le style Mais moi j'aime bien C'est en noir et blanc Donc Et en fait Il n'y a pas que des dessins En noir et blanc Il y en a un petit peu en couleur Mais En fait Ça Ça sert parfaitement le récit Donc C'est génial C'est juste génial Je suis fan Fan de chez fan C'est peut-être pas un livre Comme j'aurais pu En lire Ou en choisir D'habitude Mais je trouve que c'est un super Bel objet de livre C'est magnifique Vraiment je suis trop contente Donc voilà Le challenge commence bien J'ai déjà validé Une catégorie A 15 points je crois Je vais aller vérifier tout à l'heure Que ça a catégorisé Et là On va aller choisir Ma prochaine lecture On va choisir ma prochaine lecture Avec du coup Les petits papiers Heliopolis Et du coup Pour Heliopolis Dans ma pile à lire initiale J'avais mis Les orphelins Baudelaire Mais en fait Je suis un peu une meuf Qui change tout le temps d'avis Et j'ai choisi Plutôt de mettre The promised Netherlands Je sais pas pourquoi J'ai chanté Désolée Parce que du coup Il a été adapté En manga Enfin en animé Donc voilà Et du coup Comme il se lira super vite Je vais essayer de le lire Ce soir Mais je vais déjà Tirer ma prochaine lecture Ah j'aime trop J'aime trop faire comme ça Alors Cyclope Il faut lire Une réécriture Alors au début J'avais choisi Il y a plus aucun livre Qui est pareil Que dans ma pile à lire Je suis vraiment désolée Mais c'est le jeu Je m'y attendais Parce que je l'ai préparé Vraiment très 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 en amont Et du coup A la base J'avais choisi Le chant d'Achille De Madeleine Miller Et en fait Il y a 2-3 jours J'ai été en librairie Et on m'a conseillé un livre Qui vient de sortir Il a l'air trop bien Ca s'appelle Eurydice déchaîné Et en fait C'est publié Chez les moutons électriques Dans une J'arrive plus à parler Dans une collection Qui s'appelle La bibliothèque dessinée Et en fait Pareil Plein de dessins Plein d'illustrations Le texte est hyper vivant En fait C'est trop bien Donc je suis trop contente Voilà trop contente En plus plein de lectures Assez courtes Ca va aller super vite Cette semaine Je vais être au taquet Je suis trop contente Donc là Voilà Je pense pas Que je vais continuer A lire tout de suite Parce que Mon copain Devrait pas tarder A rentrer de chez Ikea Mais Trop contente Bonjour tout le monde On est Samedi 3 juillet Et niveau lecture J'ai 2-3 petites choses A vous dire Donc hier J'ai pas beaucoup lu En fait Parce que Quand j'ai terminé La fille aux mains magiques Après je pense que Ca a été Boulot Montage de meubles Boulot Montage de meubles Donc on a pas fait grand chose Mais Il y a 3 meubles Qui sont montés Hey Donc ça c'est cool Ca nous a permis aussi De faire un peu plus de rangement Et tout Donc c'est cool On a pas encore Tous les meubles Qu'il nous faut Pour que tout puisse être rangé Mais On commence à voir le bout Et du coup J'ai eu le temps de lire Que vers 21h30 22h Et si vous me connaissez un peu Vous devez savoir Que je déteste Me coucher tard Je suis incapable De faire quoi que ce soit Après Sauf que là je sais pas J'avais dépassé mon seuil Et du coup Mon cerveau avait oublié Qu'il était fatigué Donc j'ai lu jusqu'à peu près 23h 23h30 même Ce qui est Beaucoup plus Que ce que je lis d'habitude Donc j'ai bien avancé Dans Eurydice déchaînée Et je suis à peu près A la moitié Je pense pas Que je le terminerai aujourd'hui Parce qu'on a encore Un milliard de trucs à faire Et ce soir On a une soirée Avec des copains Donc Pas possible Mais j'adore ce livre Je suis complètement fan Je sais pas si je vous ai Raconté le plot Et en soi Je crois que je vous ai pas Non plus raconté le plot De La fille aux mains magiques Mais bon Basiquement La fille aux mains magiques Que donc j'ai lu juste avant Ça se passe en Afrique C'est Ça prend un peu la forme D'un conte Je trouve Et c'est une fille Qui est très malheureuse Ses parents sont pas heureux Non plus Voilà Y'a rien qui va Et un jour Y'a des femmes Qui dans la forêt Lui Dessine une feuille Sur la main Et y'a tout un Toute une question Autour de Le dessin Comme magie Et elle va se mettre A dessiner Et ça va Ça va changer sa vie C'est C'est très très beau C'est un très beau conte Ce qui est génial surtout C'est l'association du texte Et des dessins Et donc pour Eurydice déchaînée Je suis désolée La caméra tremble un peu Pour Eurydice déchaînée En fait On va suivre l'histoire De Eurydice Après que Orphée L'a laissé tomber En fait Donc Ça suit On va dire La légende D'Orphée Et Eurydice Où vous savez Orphée Il est très amoureux D'Eurydice Donc il décide De se marier Sauf que Eurydice Elle se fait Poursuivre Et prendre en chasse Par Aristée Qui veut La violer En fait C'est un petit peu Dans la mythologie C'est un petit peu Le délire de tous les hommes De violer des femmes Des nymphes Des triades Tout ce qu'il faut Et donc Elle s'évade Et elle se fait mordre Par un serpent Et elle meurt Et Orphée Passe un espèce de pacte Avec les dieux En disant Je vais aller la chercher Et il faut que je ne la regarde pas Jusqu'au dernier moment Pour la ramener Si je la regarde Bah tant pis Et du coup Il la regarde Et elle tombe Au royaume des morts Et Orphée revient Et il écrit Plein de complaintes Oh ma belle Eurydice Je suis trop triste Et l'histoire là Elle imagine Ce que Eurydice fait En fait Une fois qu'elle tombe Dans les enfers Pour la deuxième fois Et en fait Elle est méga vénère Parce que le mec Il avait qu'une chose à faire C'était de pas la regarder Et il l'a regardé Ce pauvre type Donc elle est super vénère Parce que Voilà Sa vie Elle a été régie Par les hommes C'est hyper féministe Parce que Pour une fois On prend le point de vue De la femme Et dans les mythes La mythologie Et tout C'est rarement le cas Ou alors la femme C'est celle qui se fait violer Qui enfance Qui par sa beauté Nuit à tout le monde Ou je sais pas quoi Donc là On prend tout à revers On rencontre des personnages De la mythologie Qui pareil Prennent les clichés Les renverses Qui fracassent Tout ça C'est génial Vraiment c'est génial Et c'est dans une collection Dessinée Donc je vous ai un peu montré Tout à l'heure Quand j'étais en train De prendre mon petit déje Dans un petit café Il y a des dessins Et tout C'est trop trop beau Je suis complètement fan Et du coup J'ai acheté un livre Oui bien sûr J'en ai déjà un milliard Dans ma pile à lire Mais c'est pas grave J'ai acheté d'or et d'oreille De Flore Vesco Parce qu'en fait Flore Vesco Donc elle J'en ai pas mal entendu parler Pendant mon stage Puisque Si je dis pas de conneries Elle va venir aux imaginales Ou en tout cas J'ai dû actualiser sa page Donc à un moment donné Ou à un autre Et j'ai été confrontée à ça Et quand j'ai été à la librairie Il y a une semaine La libraire Alison M'a conseillé plein de livres Donc c'est elle qui m'a conseillé Eurydice des Chesnées Elle m'a conseillé La fille au moins magique Donc des super lectures Et elle m'avait aussi conseillé Celui-ci Mais je l'avais pas pris A ce moment-là Et là je me suis dit Ok Alison apparemment Connait mes goûts à merveille On va partir là-dessus Donc voilà Donc là j'ai un petit peu de temps En fait sur mon planning Donc je pense que je vais bouquiner un petit peu Et je suis trop contente Parce que j'ai fait du tri Cette année dans mon dressing Pas mal de tri Parce que j'apprends de plus en plus A aimer mon corps Et à savoir ce que je porte pour moi Ou ce que je porte pour les autres Et en fait Pendant de mes 16 ans A mes 22 ans Je suis sortie avec un mec Qui était très très possessif Et tout Et pas le droit de porter telle fringue Pas le droit Enfin c'était toxique Pas le droit de mettre des leggings Pas le droit de mettre des crop tops Pas le droit de mettre des t-shirts Avec un décolleté Pas le droit de mettre ceci Pas le droit de mettre cela Et je ne m'étais pas rendue compte Que ça avait autant influencé Ma manière de vivre Mais aujourd'hui Je m'en libère de plus en plus Et ce qui fait que Là cette année Je me suis fait un piercing au nombril Du coup j'achète des crop tops Pour pouvoir le montrer Et du coup J'ai fait pas mal de tri cette année Avec voilà Tous les fringues Que j'avais acheté Pour lui Parce que C'était un peu des fringues de nonne On va dire Bon après J'arrivais à faire avec J'aimais bien la manière Dont je m'habillais Mais c'est vrai que Il y a des choses Que j'avais toujours voulu tester Et que j'avais pas le droit de tester Donc maintenant je m'autorise Du coup cette année Il y a eu pas mal de tri Et donc là Avant le déménagement J'ai fait encore un peu de tri Et je me suis permise du coup De racheter des pièces d'occasion Donc je suis très contente Je suis très contente Du style et tout J'adore Je me sens revivre J'ai l'impression d'être une nouvelle personne Et en fait Basiquement j'ai l'impression De redécouvrir l'adolescence Où tu te cherches Où tu cherches un petit peu Le style que t'aimes Tes goûts musicaux Parce que bon Pareil Il se moquait de mes goûts musicaux Donc il y avait des choses Que j'osais pu écouter Que j'osais pu mettre dans mes playlists Aujourd'hui je m'en fous en fait Je fais ce que je veux dans ma playlist Et du coup J'ai l'impression de revivre parfois Pareil le pole dance J'ai commencé à en faire cette année Parce qu'avant Bon bah C'était même pas la peine d'y penser Je revis Mais du coup J'ai l'impression d'être à cette phase Où on se cherche un petit peu Donc Je suis contente Mais voilà Donc là je vous laisse Je vais aller bouquiner Ce livre est génial 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 C'est Un coup de coeur Un gros gros coup de coeur Donc je suis trop contente C'est hyper féministe Ça prend à revers Tous les clichés De genre Tous les Tout le sexisme Dans la mythologie Dans Et au final La mythologie c'est un reflet de la société Puisque c'est des contes Qui sont créés par les hommes Donc vraiment Je trouve ça Mais génialissime Ce livre C'est une tuerie Lisez-le 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 Et en plus Je sais pas Mais en tant que femme Lire ce livre Mais j'ai ressenti Trop une force épique Dans mon coeur Je me suis dit Oh my god On y est On y va C'était trop bien Du coup là Il me reste The Promised Neverland Que j'avais tiré au sort hier Je le lirai probablement demain matin Je pense Parce que là je vais pas trop avoir le temps Mais j'avais quand même envie de tirer Mon prochain roman au sort Parce que The Promised Neverland Je vais le lire super vite Donc attention Attention Donc j'ai tiré Totem Et donc Totem Il faut lire un livre De son auteur préféré Et donc pour moi Ce sera Je suis fille de rage De Jean-Laurent Del Socorro J'ai découvert Jean-Laurent Del Socorro Enfin redécouvert Cette année Je l'adore Et je pense que Le dernier roman Qu'il me reste à lire De lui C'est Je suis fille de rage Donc trop 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 contente Du coup Bah je commencerai Ce livre là Voilà Ah et je vous ai pas dit aussi Mais j'ai acheté d'autres livres Je suis grave En fait j'ai vu Je vous ai parlé des Zop All Stars Avec les e-books Donc qui sont à 1,99 Et en fait c'était hier Le dernier jour Mais aujourd'hui J'ai vu un message Sur l'Instagram Des éditions La Talente Qui disait que Tous les livres Qui avaient fait partie De l'opération Étaient exceptionnellement A 1,99 ce week-end Donc j'étais trop contente Parce que je crois Que je vous ai dit J'avais loupé Vita Nostra Du coup J'ai été choper Vita Nostra A 1,99 Donc trop contente J'ai chopé 3 livres Avec cette opération Et j'ai trop trop hâte De les lire Et ce matin Quand j'ai été à la librairie J'ai voulu commander Le tome 30 Des annales du disque monde Donc timbré Pour ma pile à lire Du challenge Et en fait La libraire m'a dit Qu'il était plus édité Plus disponible Dans l'édition que je voulais Puisque moi Je les ai en grand format Chez La Talente Et comme j'en ai déjà Une bonne quinzaine Dans ce format là J'avais pas envie De repasser sur du poche quoi Du coup j'étais un peu dégoûtée Et j'ai été voir sur le site Directement des éditions La Talente Si j'arrivais quand même A les trouver Je sais pas Trouver un dernier J'en ai chopé quelques-uns Donc pas le tome que je voulais Mais j'ai chopé un max de tomes Donc j'en ai pris 5 je crois Mais c'est quand même Plus de 20 balles le tome Donc je me suis calmée Et on va dire Que c'est mon cadeau d'anniversaire En avance Et ensuite Sur le site de la FNAC J'ai trouvé le tome Que je cherchais Au prix que je voulais Je suis pas fan D'acheter des livres à la FNAC Parce que du coup C'est pas une librairie indépendante Ni rien Mais bon Parfois il faut savoir Voilà Je vais le chercher Rapidement Donc je l'ai trouvé Je suis contente Et là il va falloir Que j'arrête de vous raconter Ma vie Parce que Il faut que j'y aille Je suis presque en retard Il faut que je me prépare Et ensuite je vais rejoindre Des copines Donc voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour ma prochaine lecture Je sais pas demain Si je vous tiendrai au jus Ou pas Parce que bon A vous parler tous les jours Comme ça Je vais devoir monter un vlog De 4 heures Donc c'est pas trop possible Musique Musique Hello tout le monde On est mardi 6 juillet Ouais c'est ça Donc on est mardi 6 juillet Et je vous ai pas parlé Depuis quelques temps Parce que j'estimais Que je vous avais assez parlé Et parce que Il s'est passé plein de choses J'ai pas du tout le temps Voilà on arrête pas On monte des meubles On va à la déchetterie On range des trucs Voilà ça n'arrête pas Et puis samedi soir du coup On est sortis Donc ça c'était cool Samedi j'ai vu des copines aussi Dimanche il y avait L'anniversaire de ma petite soeur Donc voilà Plein de moments en famille Super cool Je sais plus quel jour Peut-être dimanche J'ai terminé le tome 14 De The Promised Neverland Qui validait donc La catégorie Heliopolis Et c'était chouette Mais c'est pas mon tome préféré Je suis un peu J'attends de voir Ce que ça va donner là J'ai beaucoup beaucoup D'espérance pour la suite Et j'aimerais bien essayer Je vous avoue De terminer toute cette série Cet été J'ai également commencé Ce week-end Je suis fille de rage De Jean-Laurent Del Socorro Donc Jean-Laurent Del Socorro Qui est mon nouvel auteur préféré Et ça c'est Un livre sur la guerre de sécession Pour l'instant C'est pas mon préféré C'est dû au fait que La guerre de sécession J'ai déjà essayé de lire Plein de livres dessus Et j'ai jamais réussi A m'y intéresser Je sais pas pourquoi Ça me... J'arrive pas Pourtant les livres Qui parlent de la vie d'esclave Ou de la vie de personnes noires Affranchies Ou qui se sont enfuies Ou quoi Mais j'adore ça Ça m'intéresse vraiment beaucoup Et ça me... Ça me rend curieuse Et en même temps Ça me... Voilà Ça cultive un peu Mon sens de la justice Et tout Mais la guerre de sécession Pourtant Qui va de pair Avec ça Avec l'esclavage L'abolition de l'esclavage Et tout J'arrive pas du tout A m'y intéresser Et donc là Bon Je continue quand même Parce que j'aime bien Jean-Laurent Nalsukoro Il a une manière De raconter des histoires Qui est quand même Très 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 envoûtante Immersive etc Mais voilà J'ai un petit peu du mal Avec le contexte cette fois Donc c'est pas mon préféré de lui Mais je passe quand même Un bon moment J'ai pas du tout commencé La lecture commune De La place miroir Parce qu'en fait J'ai très peu de temps pour lire Et donc quand j'ai Une ou deux heures pour lire Je me concentre sur Un livre en particulier Et je lis pas trop Plusieurs livres en même temps Mais du coup Il va falloir que je carbure Un petit peu là Dès qu'on aura un peu plus de temps Pour avancer Parce que j'ai trop envie De le lire en fait J'ai aussi commencé Un livre sur liseuse Je sais pas si je vous l'avais dit J'ai commencé Une saison douce De Milena Agus Qui est supposé valider La catégorie anima Puisque du coup C'est écrit par une femme Dans la catégorie anima Du coup j'ai deux livres Puisque je viens de la famille Babel Et que je peux donc valider Deux fois une même catégorie Du coup j'ai Lettre à toi Qui m'aime De Julia Teveno Que j'ai hâte de lire Et j'ai du coup Une saison douce De Milena Agus J'en suis à 30% Et je vous avoue Que je suis pas super fan L'intrigue est sympa Ça parle de De la migration En Europe Donc ça se passe Dans un petit village D'Italie Un village vraiment paumé Où y'a rien Les gens ils quittent le village Enfin ils le fuient et tout Et là y'a un groupe De migrants D'Afrique Qui débarquent Et les villageois du coup Ils sont hyper fermés Et en fait on a le point de vue De ces villageois Super fermés Mais qui vont probablement Apprendre à s'ouvrir Vous voyez Et on a aussi la déception De ces migrants Qui se disent C'est ça l'Europe C'est pour ça Qu'on a failli mourir En fait Parce que du coup Ils sont accueillis Dans un village Vraiment Ben Isolé Perdu Y'a rien Voilà Ça change pas beaucoup Je pense De leur pays natal À part peut-être Qu'il y'a pas la guerre Ou quoi Et du coup Ils sont très déçus C'est sympa Mais bon Je trouve que ça manque Vraiment de De profondeur Et j'ai reçu Un livre Dans la boîte aux lettres Hier Je suis très 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 contente J'ai hâte de le lire Mais du coup Il attendra le mois d'août Il s'agit de Pen Ombre De Ariel Holtz Aux éditions 404 Je suis trop contente En fait 404 Ils m'ont contactée Y'a pas longtemps Pour me proposer Quelques livres De leur catalogue Donc j'ai choisi Notamment celui-là Et j'en ai choisi Deux autres Qui devraient arriver D'ici septembre-octobre Qui seront parfaits Pour le Pumpkin Autumn Challenge J'ai trop hâte Et du coup Celui-ci Je vais essayer de le lire En fait il est sorti déjà Depuis le mois de mai Et le 21 mai Si je dis pas de bêtises Donc voilà J'aimerais bien Ne pas trop traîner Et puis voilà Je commence à avoir Déjà une pile à lire d'août Qui est déjà Énormissime C'est impossible Je n'y arriverai pas Mais c'est pas grave C'est pas grave Donc là Je vais continuer A faire un peu de rangement Dans l'appart Parce que C'est horrible Et ensuite Je verrai bien Ce que je fais J'ai pas mal de choses A faire aujourd'hui J'ai une bibliothèque à monter Parce que du coup Je vous avais montré Dans les vlogs précédents Que A moins que c'était Dans le vlog déménagement Je sais plus C'était peut-être Dans le vlog déménagement Mais bref J'ai une bibliothèque Qui a rendu la main Donc on en a racheté une Et Je suis trop triste Mais gros en même temps J'ai beaucoup beaucoup déménagé Et mes bibliothèques Enfin Les meubles Ikea Ils sont pas forcément faits Pour déménager à 24 Et du coup Bah il faut que je la monte Que je démonte l'autre Et que je la remplisse Et ensuite Il faudra qu'on aille à la déchetterie Du coup On fait que ça On fait que ça Monter des meubles Démonter des meubles Aller à la déchetterie C'est confortable Et hier Mon beau-père Il a mis le lustre Dans ma chambre Donc je suis contente Ça commence à prendre forme Aujourd'hui Il faut qu'on aille Chez Casto Et Decathlon Rien à voir avec Le déménagement Decathlon Mais voilà On va récupérer Notre trottinette Qui était en réparation Et qui est réparée Et demain On va accrocher Les cadres Les miroirs Tout ça Donc ça commence A prendre forme Je suis contente Et puis voilà Du coup Je vous retrouverai Je pense Quand j'aurai avancé Dans celui-ci Là Je suis fille de rage Pour l'instant Vraiment J'en suis J'ai lu à peine 100 pages Sur 500 Donc Je suis vraiment Au tout début Et puis Et je vous reprendrai Aussi Quand j'aurai terminé Une saison douce Honnêtement Il me reste D'après ma liseuse Plus que deux heures De lecture C'est déjà trop En soi Mais voilà On va voir Ce que ça donne Et puis voilà Je suis quand même contente Parce qu'on est le 6 Et j'ai déjà lu Trois livres Et j'en ai deux Qui sont en cours Donc J'avance bien Malgré tout J'avais peur Qu'avec le déménagement Ce soit Pas trop ça Mais voilà J'ai abandonné Une saison douce Que je lisais Sur ma liseuse Je m'ennuyais A crever J'ai lu 40% Du bouquin Et franchement J'en peux plus Je m'ennuie Je m'ennuie Je m'ennuie La morale Et l'histoire Ont l'air très belles Donc ça c'est pas du tout Un souci Mais je m'ennuie trop D'ailleurs J'ai reçu un petit Stickers L214 Dans la boîte aux lettres Parce que j'ai fait un don Et du coup Je l'ai collé Sur ma liseuse Voilà Désolée pour ma tête Je sors de la douche Mes cheveux En sécher tout seul Et du coup J'ai bien avancé Dans Je suis fille de rage Ça me plaît Un petit peu plus Que ce matin Quand je vous en ai parlé C'est toujours pas Mon livre préféré De Jean-Laurendal Socorro Mais en fait C'est le contexte Guerre de sécession Qui me Qui me Transcendent pas Voilà Je sais pas pourquoi Mais par contre J'aime vraiment 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 La manière Dont Jean-Laurendal Socorro Raconte les histoires Donc je suis très contente Et Qu'est-ce que je lisais aussi Bah voilà C'est tout Du coup J'ai abandonné Une saison douce Mais J'ai trouvé un autre livre Pour le remplacer Parce que du coup J'ai envie de valider Deux fois Anima Parce que J'ai Bah voilà J'ai le pouvoir de Babel Donc je peux valider Deux fois une catégorie Donc je vais valider Une première fois Avec Lettre à toi qui m'aime Et une deuxième fois Avec D'or et d'oreiller De Florvesco Que j'ai acheté Il y a pas très longtemps Puisque donc Ce sont deux livres Écrits par des femmes Et du coup Lettre à toi qui m'aime Je pense que je vais le lire Dans le week-end Ça dépendra comment j'avance Sur ce livre-ci Donc voilà Pour le petit update Là il est 21h et quelques Je suis en train de faire des cookies Et j'ai fait une liste De tout ce qui restait à faire Dans l'appart Parce que ça me stresse vraiment Ça me rend super nerveuse Enfin Je dors 8h par soir Et pourtant je suis quand même Hyper nerveuse Fatiguée Stressée Tout ce que vous voulez la journée Et je me suis dit Bon Ça ne peut pas durer comme ça Du coup j'ai fait une liste Il y a à peu près 25 choses Que j'ai envie de faire vraiment Dans l'immédiat C'est vraiment des petits trucs Des fois Des fois c'est juste Accrocher un cadre Mais j'ai vraiment tenu A tout lister Et je vais essayer Avec mon copain D'en faire Petit à petit Mais quand même Pas trop petit à petit Pour qu'on y arrive Voilà Là tout à l'heure On a été encore Chez Castorama Et chez Decathlon Voilà On commence à y arriver Et puis voilà Et qu'est-ce que je voulais dire D'autre ? Non 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 je viens de plus Ah oui Elle vient de voir Que Stéphane Marzan A démissionné Du coup son poste De directeur Chez Brajlan Victoire Ce gros con Par contre on notera Qu'il a démissionné Sans jamais s'excuser Il est toujours persuadé Qu'il n'est pas en tort Et ça c'est quand même incroyable Parce que Mec Tu crois que c'est Toute démenteuse ? Ah je sais pas Donc pour revenir Rapidement sur mes lectures Histoire de faire Un petit résumé De cette première semaine Donc bon Pas tout à fait Une semaine Mais voilà J'ai lu donc La fille au moins magique C'était vraiment super cool C'est pas un coup de coeur Mais franchement c'était Une histoire très très belle Mais je pense que Ce qui était vraiment génial C'est le lien entre dessin Et récit Qui était vraiment bouleversant Qui était très bien fait Le dessin servait le récit Le récit servait le dessin C'était vraiment génial Mais sinon c'est vrai que Bah c'est une histoire très courte Et très simple C'est un petit conte quoi Donc voilà Mais c'est très très bien Et ça se lit très vite C'est écrit d'une manière Qui est très très agréable La traduction est très belle Donc voilà Validé Ensuite j'ai lu Le tome 14 De The Promise Neverland Qui pour le coup Me laisse dubitative Et j'avais l'impression Qu'au début Il y avait un vrai message VG contre l'industrie Des élevages intensifs Et tout Et là j'ai l'impression Qu'on se perd quand même Un petit peu Dans des choses Vraiment plus SFFF Voilà Un petit peu complot Et tout et tout Donc on va voir où ça va Mais c'est toujours un manga Que je trouve très très intense Très immersif Prometteur Voilà On va voir Il me reste encore Je crois 6 tomes Donc Ensuite J'ai abandonné Une saison douce Donc parce que Bien que le message Soit très très beau Très engagé Je me suis ennuyée Ferme Du début à la fin J'ai pas du tout Été conquise Par l'histoire Même si j'aime beaucoup Milena Agus Que j'avais déjà lu Un autre livre d'elle Mais je sais pas C'était peut-être pas Le bon moment ou quoi Mais ça m'a pas du tout Fait voyager Ça m'a pas du tout Donné envie de connaître La suite ou quoi Et puis Ensuite J'ai lu Le coup de coeur De cette semaine J'ai lu Eurydice déchaînée De Melchior Ascaride Une durée Un livre trop génial Si vous ne devez lire Qu'un seul livre De tous ceux que j'ai cités Là c'est celui-là Encore une fois C'est un livre Illustré Où le texte est vivant Et les dessins Et le texte Ils servent Complètement l'histoire C'est génial C'est génial C'est hyper immersif C'est prenant C'est extrêmement bien écrit La langue est très très travaillée En fait c'est tout simplement Un livre de vengeance Un livre un petit peu de rupture Mais c'est le plus beau livre De vengeance et de rupture Que j'ai lu Et si vous avez un ami Ou une amie Qui vient de se faire larguer Il faut lui offrir Toute la rage du personnage Elle rentre en nous Et on se sent tellement plus fort Et c'est génialissime C'est un livre extrêmement féministe aussi Qui déconstruit les mythes Qui déconstruit Certains clichés sexistes Qu'on retrouve dans la mythologie grecque Mais qui en soi La mythologie grecque Est un reflet de la société Et qui est encore malheureusement Assez actuel Assez moderne Avec voilà Culpabilisation des victimes Lors de D'agressions De viols ou quoi Féminicides Qui sont mais complètement tolérés Par la justice Voilà Ce genre de trucs Qui sont encore Tout à fait au goût du jour Donc bref Ce livre m'a carrément foutu Une claque J'ai adoré Et j'adore cette collection C'est Chez les moutons électriques C'est la collection Bibliothèque dessinée Je crois Génialissime Et du coup Là Je vous laisse Pour ce vlog En me plongeant Un petit peu plus Dans Je suis fille de rage De Jean-Laurent Del Socorro Donc je pense que je vous laisse là Peut-être que je ferai un petit plan De demain Mais bon J'en doute J'ai beaucoup de choses à faire Et puis voilà Je suis désolée Cette semaine Elle a été moins cocooning Que ce que je fais d'habitude Ce que j'ai envie de faire même Parce qu'il n'y a pas eu De moment chill Où je vous montrais mes lectures Il n'y a pas eu De moment pâtisserie Ou quoi Parce qu'en fait J'ai très peu pâtissé Et quand je lisais C'était vraiment Entre deux Allers-retours A la déchetterie Donc c'est vraiment Pas très très fun Et puis voilà C'était plus Une semaine Montage de meubles Et compagnie J'espère que ça vous a plu Quand même Et puis on se dit A tout à l'heure Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501